Les dirigeants palestiniens accusent toujours Israël d'avoir empoisonné Yasser Arafat. Après les conclusions du laboratoire suisse qui a analysé des échantillons biologiques du chef historique palestinien, c'est au tour des experts russes, eux aussi sollicités, de donner leurs résultats. Selon eux, impossible d'être sûr que le Polonion 210, dont on a retrouvé les traces, est la cause de la mort. Nous considérons Israël comme le premier et unique suspect dans l'assassinat de Yasser Arafat. Les palestiniens s'appuient sur les déclarations des dirigeants israéliens de l'époque qui souhaitaient ouvertement la disparition d'Arafat. Je tiens à le dire le plus clairement possible, Israël n'a pas tué Yasser Arafat, point final. C'est aussi simple que ça et il n'y a rien à ajouter. Nous n'avons rien à voir avec cela. Les palestiniens doivent cesser de remuer toutes ces basses accusations sans la moindre preuve parce que trop, c'est trop. Reste à attendre encore les conclusions d'un laboratoire français. La France où Yasser Arafat est mort il y a 9 ans sans que l'on sache de quoi. Sa veuve estime que le Polonium a été administré par un proche du leader.